Maxime Switek L'édito écho avec le directeur de la rédaction des échos. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Maxime. A la veille du 14 juillet, Nicolas, la colère gronde au plus haut niveau de l'armée en raison des nouvelles économies exigées par Bercy. Oui, les militaires sont furieux et leur seul espoir désormais repose sur les épaules du chef de l'État. Ils sont furieux parce que les caisses de l'État étant vides, cette année on veut les mettre plus à contribution que d'habitude et le coût est rude, je m'explique. Chaque année, la loi de finances fixe un budget pour les opérations militaires extérieures, les OPEX. C'est toujours une estimation basse d'ailleurs, 450 millions prévus cette année, mais il y a un deal. Lorsque le coût de ces opérations militaires est supérieur, ce dépassement est réparti entre tous les ministères au nom de l'effort de guerre. Et là on a dépassé. Et bien voilà, oui, la facture des OPEX est de l'ordre de 1,3 milliard d'euros à cause de la lutte contre le terrorisme au Mali et au Moyen-Orient. Et donc il y a 850 millions d'euros de dépassement. Sauf que cette fois, et c'est là que le coût est rude, au lieu de faire comme d'habitude et de répartir l'effort entre tous les ministères, et bien Bercy veut coller la facture au seul ministère des Armées, d'où la colère de nos généraux. Et celle de toute la filière de l'industrie de l'armement, parce qu'il n'y a qu'une seule façon de trouver 850 millions d'euros rapidement, évidemment c'est en réduisant les achats d'équipements. On ne va évidemment pas arrêter les opérations en cours comme Barkhane au Sahel ou Sentinelle sur le territoire. Mais ça veut dire qu'on est déjà en train de renoncer à porter le budget de la défense à 2% du PIB, c'est ce qu'avait promis Emmanuel Macron pendant la campagne ? C'est ce qu'il avait promis. Non, on n'est pas en train de renoncer à cela. D'ailleurs Edouard Philippe a promis un effort supplémentaire pour 2018. Mais nos armées, elles, elles voient leurs besoins immédiats. Le matériel qui s'use, les blindés en panne. Le chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, qui vient d'être prolongé d'un an, n'a pas cessé de batailler sur ce sujet des équipements. Et on le voit mal rendre les armes face à Bercy. Ce soir, Emmanuel Macron se rendra au ministère de la Défense. Il y est attendu deux pieds fermes par tout l'état-major. On attend qu'il arbitre ce sujet brûlant. Et les armées espèrent bien emporter cette ultime bataille budgétaire. Et cette rencontre entre militaires et chèdre de l'État, c'est une tradition du 13 juillet. Merci Nicolas Barret, c'était l'édito Éco d'Europe 1.